PartageLinfo.com est en visite de la boutique de Karine Sizinski, puisque c'est Rico, mon ami Rico. Bonjour. Tu m'as dit que tu as découvert une artiste, tu voulais nous la présenter ? Exactement, donc j'ai vu le travail qu'elle a réalisé et ça nous a bien plu. Donc on a invité PartageLinfo à venir faire une petite visite dans la boutique éphémère de Karine Sizinski. Allons-y alors. Il y a de la couleur. Bonjour. Vous êtes donc Karine Sizinski, si j'ai bien compris ? Tout à fait. Alors c'est vous qui êtes l'auteur, l'autrice de toutes ces œuvres. Alors avec quelle matière sont réalisés ces tableaux ? Alors en fait à peu près au départ tout ce qui me passait par la tête. J'avais pas de peinture de prédilection, pas de formation, mais sinon j'utilise de l'acrylique. D'accord. J'utilise aussi ce qu'on utilise pour recouvrir les murs, des peintures des fonds en béton, enfin voilà, des matériaux comme le bois. Et j'utilise aussi la peinture que j'utilise pour le verre, pour les tableaux, parce qu'elle brille beaucoup. Alors vous pouvez nous faire visiter un petit peu votre espace ? Bienvenue. Merci. C'est moi. Donc voilà. On a un peu de tous les univers pour un peu toutes les humeurs du jour qui me passent. Donc là on voit du gris argenté plutôt, cet univers là. Voilà. C'est des teintes assez douces et qui plaisent beaucoup en général. Et depuis combien de temps avez-vous commencé cette activité ? 5 ans. 5 ans maintenant ? Oui. 5 ans maintenant. Je vous suis hein. On peut continuer. Là on a... Là on commence, ça tourbillonne un peu plus. Il y a des couleurs un peu plus, voilà, chaleureuses, lumineuses. Alors il y a beaucoup d'oeuvres, donc j'imagine qu'on pourra les découvrir sur la page Facebook calmement. Tout à fait, si. Je les mettrai en description. En effet. Il y a une page Facebook, voilà, qui est assez représentative de ce que je fais, parce qu'en général les photos sont prises à chaque tableau réalisé. À chaque création. Voilà. Là on a une peinture sur bois. Oui. Donc j'essaye de me rapprocher un peu pour vous montrer les finitions. Et alors, donc là c'est sur bois, mais j'ai vu qu'il y avait des peintures sur verre également. Oui. C'est ce qu'on voit là. Des peintures sur verre, c'est ce qui concerne un peu plus la vaisselle. Donc j'ai commencé par ça. Vous avez commencé d'accord. J'ai commencé par la peinture sur verre. J'ai peint juste pour moi en fait, pour mon plaisir personnel. Et il paraît que j'en faisais beaucoup. Mon mari m'a trouvé productive, très productive. Et les amis me demandaient où je les avais achetés. Et ça a un peu commencé. Tout ça c'est le hasard. Le fruit du hasard. Le fruit du hasard. Et voilà. Et des événements un peu particuliers aussi. D'accord. Voilà. On va retourner vers l'entrée si vous voulez bien. J'essaye de filmer une grande partie de la galerie. Mais là vous avez exposé jusqu'au 6 juillet. Voilà. J'ai exposé. C'est la fin. C'est le principe d'une boutique éphémère. C'est qu'on n'a pas trop de date de fin. Mais il y a le début. J'ai commencé pour cette boutique là au mois de novembre. L'année dernière. Et j'avais eu une boutique beaucoup plus petite. Toujours à Domus. Un peu plus loin d'ici. J'avais commencé en décembre de l'année d'avant. Donc ça fait à peu près un an et demi que je suis ici. à Domus. Donc là les prochains rendez-vous on pourra savoir sur la page Facebook. On pourra voir les informations. Voilà. Donc là il y a de quoi se faire des ensembles pour prendre l'apéritif. Pour faire la fête. Voilà. En tout cas toujours pour faire la fête. Toujours pour faire la fête. C'est très festif. Tant qu'à faire. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gaieté. Surtout par ici là je vois ce tableau là avec plein de couleurs. Oui. En effet. Et alors d'où vous vient cette inspiration ? C'est des choses qui vous viennent comme ça toute seule ? Ou c'est des idées qui… C'est juste… C'est… Je ne saurais pas vraiment le décrire. On va dire que c'est la vie en général. J'ai… Mes enfants. Beaucoup en tout cas. Et puis c'est lié à des événements moins drôles en l'occurrence. Voilà. Mon papa en tout cas est à l'origine de tout ça. Un exutoire. Voilà. Des choses… Il fallait que ça sorte. C'est sorti comme ça. En couleur. Et… En tout cas l'inspiration me vient tous les jours. C'est toujours le côté atelier qui fait rêver, merveilleux. Un espace à soi. Je n'ai pas. La tenue de cochon de peintre, de peinture louratrice puisque je préfère… Peinture louratrice, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça ne veut rien dire en fait. Ça n'existe pas. Peinture lourée existe. D'accord. Peinture louratrice n'existe pas. C'est juste parce que je n'avais pas envie de voler le mot artiste-peintre au vrai. D'accord. Ceux qui ont travaillé longtemps pour et qui ont un vrai nom. Et je trouvais ça plus ludique. Ça me ressemblait plus. C'est un côté moins… Je fais ce que je fais sérieusement, mais avec quand même beaucoup de légèreté. La seule chose qui me motive, c'est tout ce qu'on a dedans. C'est l'amour, de la vie, de tout. C'est ce qui se passe en général. C'est les émotions et c'est tout. Ce sera un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Et pour retrouver ces émotions et ces créations, on ira sur la page Facebook. Avec plaisir. Merci. A bientôt.